Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer ma nouvelle tête Donc je me suis teint les cheveux en bleu comme vous m'avez dit que vous aimeriez Hum... voilà En fait pour vous expliquer, parce que là vous allez sûrement vous dire Ah mais elle a dit qu'elle mettrait du vert et du bleu Ben en fait c'était ce que je voulais au départ mais ça a été trop compliqué de juste faire le dessus de la tête parce que j'ai beaucoup de cheveux d'épais et il fallait vraiment passer toutes les mèches donc ça allait faire un peu de gâchis dans mes cheveux donc ce que j'ai fait, j'ai quand même gardé du vert donc j'ai mis tout bleu et je me suis fait je ne sais pas si vous allez voir mais je me suis fait deux mèches vertes de chaque côté Hum... voilà Vous me direz si vous aimez ça moi j'aime vraiment beaucoup ça flash vraiment beaucoup Hum... voilà donc je vous ai présenté mes nouveaux cheveux Je vais vous faire une review parce que vous avez sûrement compris à propos de la teinture que j'ai ici donc que j'ai essayé C'était la première fois que je l'essayais et... voilà donc je vais vous faire une petite review bref, vous comprenez euh... voilà donc moi la marque que j'ai testée c'était la Splat donc comme ça et c'est une coloration durable euh... je l'ai pris bleu ou si vous préférez bleu en vie euh... voilà dans une boîte il y a le... la poudre pour décolorer les cheveux euh... le... 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 enfin... comme le liquide qu'on met la poudre le... le péroxyde non pas le péroxyde oui ? non ? je sais plus euh... la teinture et les gants donc euh... voilà donc avec aussi euh... la petite euh... carte comme ça et à l'intérieur il vous donne aussi des idées de ce que vous pouvez vous faire dans vos cheveux euh... voilà donc ah et aussi les deux bouteilles viennent avec euh... des petits capuchons comme ça donc pour euh... faire sortir le produit euh... donc moi euh... donc une une boîte comme ça ça donne euh... ça donne ça coûte euh... 17$ compter les taxes et euh... pour ceux qui ont les cheveux épais et longs comme moi ça va prendre deux boîtes donc la coloration va revenir à un total de 30$ à peu près euh... voilà et donc oui pour ceux qui ont les cheveux épais achetez vraiment deux boîtes faites pas comme moi hier j'ai pensé qu'une boîte ça suffirait et j'ai acheté juste une boîte et en fait quand mon père il a été obligé d'aller chercher d'urgence une autre boîte à la pharmacie sinon j'allais avoir juste la moitié de la tête de tendu et ma mère voulait pas me laisser partir à l'école comme ça même si moi ça m'aurait pas dérangée euh... voilà donc euh... pour ceux qui ont les cheveux épais prenez vraiment deux boîtes donc sûrement qu'il y en a qui vont dire que bon 30$ pour une coloration ça coûte cher mais euh... j'ai déjà eu plus cher pour comme coloration dans mes cheveux comme ma coloration verte ça a coûté 200$ à mon dollar à mon père donc entre 200$ et 30$ euh... je préfère ça euh... pour ce qui est de la ben de la couleur ben j'aime vraiment beaucoup ça donne vraiment quelque chose de flash je suis comme déçue parce qu'à la caméra ça parait pas aussi beau qu'en réalité donc ça ça parait quand même bien à la caméra mais comme dans la vraie vie ça parait comme vraiment très très flash comme comme ouais même à la caméra ça parait un petit peu plus foncé mais comme ça parait beaucoup plus flash et comme c'est vraiment bleu pétant et c'est vraiment beau donc la couleur ressort vraiment bien ensuite pour ce qui est euh... du lavage je le sais pas encore parce que je me suis pas encore lavé les cheveux parce que je viens de me faire la coloration euh... voilà donc pour ce qui est du résultat j'aime vraiment beaucoup mes cheveux ils sont pas euh... endommagés rien parce que des fois il peut y avoir des colorations qui endommagent les cheveux mais non mes cheveux sont vraiment tout doux tout très hydratés et ils sont vraiment pas endommagés le bleach qui donne euh... là-dedans donc le truc pour décolorer les cheveux il décolore très bien mais il ne fait pas mal à la tête donc j'avais un peu peur pour ça mais non il fait vraiment pas mal à la tête pis comme ça pique pas rien on le sent vraiment pas comme on pourrait l'oublier là qu'on a ça dans les cheveux là pis comme ouais donc il fait vraiment pas mal on le sent pas pis il est vraiment comme agréable à utiliser et il pue pas pis il sent pas bon il fait juste rien sentir donc le bleach est vraiment agréable euh... voilà donc pour ça pour la coloration j'aime bien ensuite pour ce qui est de la tenue à porter euh... donc on dit tout le temps quand on fait les colorations de mettre des vêtements auxquels on ne tient pas et une chance parce que voici ce qui est devenu mon chandail et en fait conseil ne mettez pas de t-shirt mettez des des gros chandails ou quelque chose de très épais ou sinon quelque chose de plus foncé ou je sais pas quelque chose de plus épais qu'un t-shirt parce que qu'est-ce qui est arrivé c'est que la tâcheur a traversé au travers du t-shirt il m'a tout tâché les épaules et le torse donc oui faut faire attention avec ça parce que ça a traversé au travers ensuite faut savoir aussi que ça tâche beaucoup les mains comme vous pouvez voir c'est même pas moi qui ai fait ma coloration j'ai les mains tâchées euh... pour ça ce que je vous conseille pour laver vos mains parce que à l'eau ça part pas puis ma mère a essayé plein d'affaires elle a lavé les mains toutes bleues à la fin euh... voilà comme ça part pas rien comme pour le faire partir ce que je vous conseille ça a l'air un peu ridicule mais ça marche vraiment c'est de laver vos mains avec de la pâte à dents ça peut avoir l'air étrange mais ça marche vraiment et ça part tout d'un coup donc c'est vraiment utile euh... ensuite je pense que j'ai tout dit voilà donc vous me direz en commentaire si vous avez si vous aimez ma nouvelle couleur de cheveux euh... voilà ah et je voulais dire aussi que cette teinture ne se fait pas rien qu'en bleu elle se fait euh... dans plusieurs euh... teintes donc il y a un brun comme un peu rouge il y a du rouge il y a un mélange de bleu violet et rouge il faut faire comme des mèches je sais pas si vous allez voir c'est celui-ci il y a du mauve du bleu du rose du vert du turquoise du orange et du blanc c'est du blanc ou du blond ? je pense que c'est du blanc je suis pas sûre en tout cas il y a vraiment beaucoup de couleurs donc ça vaut le coup puis le résultat il est vraiment beau genre pour ceux qui aiment vraiment les couleurs pétantes là c'est vraiment une coloration que je vous conseille parce que elle colore vraiment bien donc oui donc moi je trouve que je suis vraiment contente du résultat vous me direz si vous vous aimez ensuite c'est sûr que imaginez ça en plus flash encore parce que ça ressort plus flash et puis voilà donc c'est tout je vous dis bye bye vous me direz si vous aimez mes nouveaux cheveux et puis je vous dis à la prochaine bye 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 Sous-titrage ST' 501